Vous parlez d'associer les choisiens, c'est quelque chose que vous répétez souvent justement qu'il faut faire avec et pour les choisiens. Comment ça se traduit-il concrètement ? C'est vrai que c'est une volonté très forte de l'équipe municipale parce que je pense que les projets peuvent être débattus, discutés et même si des fois la participation citoyenne peut paraître chronophage, elle permet d'anticiper les débats et les risques éventuellement qu'on peut avoir de retard du fait de choix de recours de permis de construire ou de choses comme ça si on est sur de l'habitat. Mais on peut être aussi sur le cadre de vie, c'est-à-dire faire travailler ensemble au même titre qu'il y a le conseil citoyen des enfants. Les conseils de quartier ont leur rôle à avoir pour aménager, participer à la vie de quartier et les choisiens évidemment ont toute leur place soit sur les aménagements locaux, mais je pense que la vie de quartier elle a deux sens, que si elle rayonne aussi sur l'ensemble de la ville et sur l'ensemble du territoire. Imaginer un conseil de quartier ce n'est pas uniquement créer des frontières dans un quartier, c'est s'ouvrir aussi aux autres quartiers, à la ville et au territoire et il me semble qu'il faut que l'on travaille encore plus ces questions-là pour permettre aux uns et aux autres de s'impliquer. On va le faire à travers les fêtes de la ville, on va le faire en relançant de nouveau les conseils de quartier, on va le faire aussi également avec les adjoints de quartier et mes collègues sur certaines responsabilités. Lorsque j'irai directement dans les quartiers, l'idée c'est le maire dans votre quartier, à la fois la rencontre des habitants, des commerçants, des lieux publics et des réunions aussi de quartier permettant de discuter sur les aménagements. Donc ça on va mettre ça en place très rapidement courant juin.